Bonjour à toutes et à tous. Il s'agit de lancer ce troisième webinaire pour la préparation du mois du livre en Bretagne. Vous ne me voyez pas, mais je vous assure que j'existe. Je suis Xavier Persson, le directeur de livre-lecteur en Bretagne. Donc c'est Marie-Cécile Grimaud, comme charlie l'émission pour l'économie du livre, qui va animer cette rencontre. L'idée, et on en parlera à la fin du webinaire, c'est de mettre en partage des ressources, vous faire rencontrer comme ça des différents acteurs, en l'occurrence des éditeurs, sur la question de l'imaginaire, qui va constituer un fil rouge qui va traverser le mois du livre sans s'illimiter. Mais l'idée, voilà, c'est de mettre en partage ces informations, ces ressources, pour vous permettre d'imaginer des actions dans vos librairies, dans vos bibliothèques, à l'aune de vos envies. Et donc, on est là pour vous renseigner, pour vous donner des pistes d'idées de projets et pour répondre à vos questions à l'issue de la rencontre. Marie-Cécile, je te tends le micro. Merci Xavier. Bienvenue à toutes et tous pour ce troisième webinaire de préparation à l'édition 2024 du mois du livre. Donc nous sommes tout pile à l'heure et les échanges se termineront à 14 heures. Juste pour info, un dernier webinaire aura lieu le 15 juin. Il sera vraiment consacré à des questions techniques sur l'organisation du mois du livre. Donc l'enjeu de la manifestation régionale, c'est bien de faire connaître les acteurs et actrices régionaux de la filière du livre aux Bretons, et notamment ceux et celles qui créent, qui éditent. Et c'est pour ça que l'on poursuit ce programme de webinaire par un échange avec trois éditrices, éditeurs que je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui. Donc ils naviguent tous et tous dans un univers de littérature et de poésie que nous allons découvrir lors de cette heure d'échange. Donc les trois maisons d'édition qu'il y a, le représente, vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de les découvrir dans notre revue Page de Bretagne, vous les rencontrez lors des événements à venir ou que nous avons organisé dernièrement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous leur tendons le micro. Mais vous savez que la Bretagne est riche d'éditeurs et éditrices qui sont créatifs. Donc là, je ne peux que vous inviter à les découvrir. Je reviens là-dessus, sur les autres maisons d'édition bretonnes qui publient la littérature et la poésie. Alors en naviguant sur notre annuaire des professionnels, je vous glisse le lien dans la conversation Teams ou même directement à découvrir leur publication sur l'espace dédié de notre site internet. Donc là aussi, je vous redonne le lien directement. Et puis, si vous voulez recevoir tous les mois la lettre d'information qui vous permet de savoir quels sont les dernières publications des éditeurs de Bretagne, vous pouvez nous contacter pour vous inscrire à la lettre d'information publication. Donc voilà, c'était le petit mot introductif. Donc toutes ces maisons d'édition, elles pourront être mises à l'honneur dans vos vitrines, sur vos tables et vous pourrez les convier ainsi que leurs équipes à construire avec vous des rencontres et des animations du 12 février au 17 mars. 2024 lors du mois du livre en Bretagne. Donc dernière petite préconisation avant de rentrer dans le vif du sujet. Mais je vois que toutes et tous, vous avez coupé vos micros et vos vidéos. Donc parfait. Si vous avez des questions, donc Xavier le disait, notez-les sur un morceau de papier ou ou inscrivez-les dans le chat. Nous gardons 15 minutes à la fin pour que vous puissiez échanger avec les éditeurs. Et si vous avez quelques questions techniques, de la même manière, envoyez-les directement dans le chat. Donc voilà pour ce propos introductif. Il nous reste une petite heure pour échanger. Donc avec Solène Bordereau et Valérie Sigouard, éditrice de La Ronde de Nuit, Alain Le Sceau des éditions Les Hauts Fonds et Olivier Galon de La Barque Édition. Donc trois maisons d'édition, je le disais, aux lignes éditoriales qui sont centrées sur la littérature et la poésie. Si on a des lignes, on le découvrira complémentaire, mais avec des accroches assez fortes, on y reviendra. Donc pour lancer les échanges, je vous demandais, je ressouhaitais savoir, qu'est-ce que l'imaginaire pour vous ? Est-ce qu'Alain, vous voulez commencer ? C'est-à-dire que, j'ai une réponse, mais elle est très longue. Donc je ne vais pas la lire, évidemment. Non, j'ai trouvé que ce terme est très vaste, enfin trop vaste et très vague aussi, trop vague. Donc je pense que pour moi, dans le cadre qui nous est proposé, il faut se placer non pas en tant qu'auteur, parce que là, effectivement, il y a une résonance qui est particulière, mais comme j'y suis invité en tant qu'éditeur. C'est-à-dire que là, les points de vue ne sont pas les mêmes. Et je pense que c'est l'articulation, là je vais, je dirais, à ma conclusion, enfin une de mes conclusions, c'est l'articulation qu'il y a entre l'imaginaire de l'auteur et aussi celui de l'éditeur qui est important. C'est-à-dire que je pense que chacun de nous, on a un catalogue qui reflète donc des choix, mais qui aussi et surtout est fonction des résonances que nous avons entre l'imaginaire d'un texte, parce que c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que chaque auteur a un imaginaire, mais surtout, chaque auteur est une écriture. Donc, je dirais, entre tous ces termes, il y a une articulation qui est, je pense qu'il est passionnant de passer en revue à travers justement nos livres. Parce que, bon, moi, si je veux un peu résumer, je suis parti du surréalisme, j'ai publié pas mal d'auteurs dits surréalistes, en passant par des auteurs bretons, comme Keineck, Keguiner, que je défends là beaucoup, des traductions de l'espagnol, du russe, de l'anglais, avec Mac Dermy, de la poésie écossaise. Là, on va sortir donc deux anthologies de la poésie écossaise et de la poésie allemande contemporaine. Donc, vous voyez, il y a tout un, pour moi, il y a des, il y a, j'ai là, 42 livres, et je pense qu'il y a 42 imaginaires qui sont dans ces livres-là, qui sont contenus dans ces livres. Donc, donner une définition qui, pour simplifier, je vais terminer là-dessus, quand je dis que Cabanel, que j'ai publié là, Cabanel est surréaliste, Alice Masséna aussi, dont j'aime énormément l'écriture, qui est une écriture, je veux dire, toujours barbelée, qui est une très grande poétesse, mais totalement méconnue, ces deux-là se revendiquent du surréalisme. Mais on voit bien que l'imaginaire de Cabanel n'a rien à voir avec l'imaginaire d'Alice Masséna. Ils ont, on dirait, le surréalisme, la définition de base, c'était vraiment le point entre l'imaginaire et le réel, et ce point qui, en fait, transcende l'un et l'autre. Et je pense que c'est une définition simpliste de ce que moi, je cherche, c'est-à-dire, effectivement, des écritures qui sont entre le réel et l'imaginaire. Voilà. Bon, c'était un peu long. Merci Alain pour cette introduction. C'est vrai que je note que le métier d'éditeur, on y reviendra après, c'est vraiment la rencontre entre des imaginaires, celui construit par l'éditeur en fur et à mesure de sa carrière, et puis ceux qu'il rencontre à travers, en rencontrant des auteurs de son catalogue. Olivier, est-ce que vous, de l'imaginaire, vous en avez une définition similaire ou vous pensiez revenir sur un autre aspect de cette notion ? Alors, vous avez coupé votre micro, est-ce que… Là, c'est bon ? Oui, on vous entend. Voilà. Comme disait Alain, c'est une vaste question. Peut-être qu'il y a, effectivement, autant d'imaginaires qu'il y a de personnes, d'auteurs, pour le définir. En tout cas, pour moi, tout se passe comme si la définition même de l'imaginaire était une imagination. Comme s'il fallait imaginer ce qu'est l'imaginaire pour accéder à une définition possible du mot. Alors, à partir de ce moment-là, il m'apparaît, par exemple, si je pense à certains titres que j'ai publiés, je pensais à un petit livre de Conrad Icahn, « Neige silencieuse, neige secrète », où, là, je me suis dit que la neige était précisément, dans ce livre-là, dans l'approche qui en est faite, un entre-deux de l'imaginaire et du réel, qui annule presque l'un et l'autre. Puisque cette neige, elle est perçue seulement par un jeune garçon, Paul Asselman, qui a douze ans, mais qui est réel pour lui et qui le devient pour nous en tant que lecteur. Ce qui fait que ça s'annule. La neige est le point de contact où s'annulent l'imaginaire et le réel, dans cet ouvrage, en tout cas. C'est vrai que c'est une belle introduction de cet ouvrage aux éditions La Barque. On tourne autour de cette question d'imaginaire qui est aussi au cœur de votre jeune catalogue, Solène et Valérie. Vous êtes les éditrices de La Ronde de Nuit. Qu'est-ce que, pour vous, alors, l'imaginaire ? C'est effectivement pas une mince affaire. Je suis d'accord avec votre idée qu'il y a sans doute autant d'imaginaire que d'être humain, en plus, sans considérer qu'on soit... Donc, ce sorti de là, c'est pas du tout évident. Nous, ce qui nous semble le plus séduisant, c'est de définir ou considérer l'imaginaire comme un territoire, comme une province, au sens noble du terme de la réalité, un endroit, une place, un endroit, une place où on aurait nos attaches émotionnelles. et partant de cette idée... Enfin, un quelque part, en fait. Quelque part qui est... On ne sait pas exactement où c'est, à vrai dire. On a donné à une de nos collections le nom de En Aucun Lieux. Voilà. Cet endroit où il y a une forme d'harmonie. Et à partir de ce constat, on s'est dit qu'on pouvait quand même se poser deux questions par rapport à ce supposé territoire, enfin, qu'il est réel, mais à ce territoire. C'est de quelle manière on peut faire en sorte qu'il n'ait pas de frontières, c'est-à-dire de se permettre et à nous-mêmes, dans les choix qu'on fait et dans nos propositions, de ne pas s'enfermer, en fait, obligatoirement dans ce qu'on aime ou dans nos zones de confort ou dans ce qu'on a l'habitude de lire. Et ça, c'est la première chose qu'on s'est dit. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter de singuliers dans ces territoires qu'ils sont eux-mêmes qui permettraient qu'ils s'accroissent encore. Et pour ça, on a effectivement nos auteurs, nos livres, et plus généralement, les auteurs et les livres. C'est vrai que vous avez toutes et tous commencé à introduire un peu à travers cette définition de l'imaginaire quelles sont vos lignes éditoriales que vous avez présenté, cité quelques-uns des auteurs. Peut-être qu'on peut revenir là plus précisément sur le parcours de votre maison d'édition. Alain Le Sault, les éditions, le fond, ont été créées en 2008. Vous l'avez dit, la maison d'édition est riche aujourd'hui du catalogue d'une quarantaine de titres. qu'est-ce qui portait, qu'est-ce qui a porté, comment vous construisiez ce catalogue, comment vous avez sélectionné ces différents textes de littérature et de poésie qui aujourd'hui font la richesse de votre travail, de vos publications. Donc effectivement, on a fondé, on était trois, cette maison d'édition en 2008 avec Marie-Paul Zuat et Didier Pavoy qui étaient le maquettiste. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Bastien qui l'a remplacé. À l'origine, on n'avait pas de volonté de faire une maison d'édition. Ça s'est fait un peu par hasard. J'ai fait un livre avec Didier Pavoy et à partir de là, on a décidé de continuer cette aventure. Donc, je veux dire, si je regarde le parcours des Hauts-Fonds, on est parti donc d'une prédilection que j'ai pour le surréalisme. Vous parliez tout à l'heure. Voilà. Et au fur et à mesure, et je dirais, c'est ça aussi la beauté de l'édition, du métier d'éditer. Enfin, je ne sais pas si c'est un métier, en tout cas de l'acte d'éditer. Ce sont les rencontres, ce sont les surprises. Je veux dire, je parlais de… l'année dernière, on a publié un livre. Je ne sais pas si on le voit, c'est « De si grand désert » de Sébastien Ouet. Et ce livre, en fait, m'est arrivé à la fin 2021. Et quand je l'ai… généralement, c'est un bon signe, c'est-à-dire quand on commence à lire et qu'on va à la fin. Ça, généralement, c'est assez rare. On a vraiment envie d'aller à la fin. Et celui-là, ça a fait ça. Donc, j'ai en fait repoussé quasiment tous les titres. Enfin, tous les titres. Quand je dis tous les titres, nous, on publie au grand maximum quatre titres par an. C'est vraiment le maximum. Mais dans tout cas, ce qui était prévu pour publier ce livre, qui finalement était notre seule publication. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce sont des surprises. C'est-à-dire que ça arrive par Internet comme ça. Et on est aussi une association maintenant. 12 personnes font partie de l'association, Léofon. Et donc, il y a Patrice Beurret, je ne vais pas tous les citer, Jacques Joss. Et je veux dire, à travers eux, ce sont des livres ou des propositions qui arrivent. Donc, on a décidé « Autant que faire se peut », c'est-à-dire comme Olivier le sait, c'est assez difficile, de s'ouvrir, effectivement, à la traduction. Là, on a sorti Gouchang et surtout, là, c'est deux anthologies. On se lance dans les anthologies. Et là, je dois dire, ce sont des livres plus compliqués à faire, mais aussi passionnants. Donc, voilà. Donc, c'est une ouverture, je veux dire, sur des écritures. Et je voudrais dire que c'est aussi une façon de faire un état des imaginaires, parce qu'il est évident que la poésie allemande, contemporaine, on voit, par exemple, à travers les textes, par exemple, il y a un souci de l'écologie, de l'animal qui est assez étonnant. Et moi, j'aime cette idée, en fait, puisqu'on est à Brest, d'être vraiment un port d'accueil pour, ben oui, des bateaux ou des barques. je vole le nom des barques de passage. Voilà, c'est très modeste, mais c'est un vrai plaisir, parce que c'est le plaisir du partage et de la rencontre, et surtout de la rencontre et de la surprise. Voilà. Dans votre catalogue, je crois que vous avez aussi à cœur de remettre sur le devant de la scène des personnes qui ont été évincées. Vous me parliez de Claude Cahin, par exemple. Oui. Est-ce que vous pourriez nous enverter ? C'était vraiment le… Je veux dire, après, moi, au début de la maison d'édition, je voulais rendre hommage à un certain… J'ai rendu hommage à René Crevel, qui est pour moi quelqu'un de très important, avec Zara, notamment. mais surtout quelqu'un qui est peu à peu réhabilité, mais qui a été quand même évincé du mouvement surréaliste et qui est une artiste immense, c'est-à-dire photographe, écrivaine, on l'a su même très récemment, pianiste. Je veux dire, c'est une femme qui m'impressionne beaucoup. Et donc, on a fait une monographie, c'est la seule monographie que l'on a faite, donc avec la reproduction des photos après le nettoyage des négatifs. Donc, ça pour moi, c'était important. Mais il y a aussi, je pense à Jean-Paul Martino, qui est un poète québécois, une espèce de Rimbaud, bon, même chose, un seul livre, Christian Keguiner, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a deux livres, en fait, qui a été, mais, je veux dire, ignoré, pendant 30 ans, je veux dire, alors qu'il a créé la revue Bretagne, qu'il a été très actif dans les années 80 sur la réflexion en Bretagne. Donc, j'aime cette idée de comète, en fait, d'écrivain de passage, d'écriture un peu en marge ou bien qui ont été ignorées. Je pense que ça, c'est quelque chose qui m'est cher, en fait, et je vois mon métier d'éditeur un peu à travers ça, c'est-à-dire soit une réhabilitation, soit aussi faire découvrir, parce que c'est ça quand même notre rôle, c'est de faire découvrir des textes et des auteurs. Voilà. Et c'est vrai qu'Olivier Gallon, vous avez aussi une certaine fidélité vis-à-vis des auteurs que vous suivez et dont vous présentez le travail dans la cinquantaine de titres que vous avez aujourd'hui au catalogue, mais aussi à travers un autre médium qui est celui de la revue, puisque la barque, c'est aussi deux revues. La barque, c'était à l'origine une revue du même nom qui s'appelait la barque. dont neuf numéros sont parus, certains assez considérables, puisque notamment il y a un numéro double, six, sept, à plus de 400 pages, ou des numéros simples qui peuvent atteindre aussi dans les 300, 350 pages. et il s'agissait d'ailleurs, c'était le geste initiateur qui a donné lieu à la publication de livres, mais finalement, avec la publication de livres, j'ai un peu le sentiment de composer une espèce d'immense numéro de revue virtuelle et impossible. et donc, moi, l'idée, c'était de proposer des écrits qui relèvent du poème, de l'exigence du poème, qu'il s'agisse de poésie, proprement dit, ou strictement dit, plutôt, mais aussi de prose, roman, nouvelles, également d'essais, considérant qu'il y a une forme dans l'essai enfin, il s'agissait donc pour moi d'opérer un espace de déplacement de la poésie sous des formes différentes et qu'il s'agisse de poésie du monde entier puisque avec la revue plus des livres, il y a au moins une dizaine de langues japonais, espagnol, mexicain, ninorsk, c'est-à-dire le niveau norvégien, chinois, russe, italien, enfin bon, coréen, la poésie elle-même n'ayant pas de frontière en toute sorte. donc beaucoup des textes de traduction mais également de la poésie française contemporaine frambourgien, par exemple, qui habite à Port-Louis, Karine Marcel-Arné au dos qui est aussi traductrice du japonais, Philippe Blanchon, qui est également éditeur aux éditions La Merte et Dominique Grandmont où là, c'est un peu comme toi Alain, c'est un auteur, un poète qui est un peu oublié et que je tâche aussi de remettre en avant. Là, j'ai publié trois livres de lui, un livre absolument considérable qui s'appelle un homme de plus, où il revient sur son attachement et la découverte de la Grèce qui est son pays d'élection et Dominique Grandmont étant aussi un très grand traducteur du grec et qui a favorisé la découverte de la poésie grecque en France. Voilà. Donc oui, je suis parti. Moi, je me suis formé avec l'édition de la revue et puis à un moment donné, vous avez sauté le pas pour... Ce n'est pas sauter vraiment le pas puisque faire une revue, c'est être aussi éditeur. On ne fait pas un livre. Mais c'est... Voilà. Souvent, on m'a dit « Ah, tu es devenu éditeur. » mais je dis « Je l'étais déjà. » C'est pas le même geste. Mais c'est quand même un travail éditorial. Voilà. Mais c'est vrai que j'avais envie par exemple de... C'est lié aussi à des rencontres effectivement avec des traducteurs ou des traductrices ou des poétesses, des poètes. Le geste de la revue ne convenait pas, ne convenait plus. Il fallait pouvoir accueillir des œuvres qui sont un peu plus considérables. Il y a eu aussi cette rencontre avec Christian Mouze, traducteur de Russe, avec qui je suis rentré dans des aventures puisqu'on a fait pas mal de livres ensemble. d'un quatre Mandelstam dans sa traduction, des proses de Mandelstam. Mais aussi de Bunin et Sénin également. En tout cas, c'est vrai que le travail de traducteur, vous l'éprouvez, Olivier, dans presque toutes vos publications, Alain également. et puis pour la ronde de nuit, dès la première publication de votre catalogue qui est aujourd'hui un compte cinq, vous avez initié ce catalogue par un auteur japonais et pas des moindres. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, le texte, donc nous, on débute à dire les textes d'Angelo Toré, le premier texte qu'on a publié, nous a été proposé par Sylvain Cardonel qui est docteur, entre autres choses, et c'était vraiment une pure dinguerie. la lune, c'est vraiment justement, tout à l'heure, je parlais de zone de confort, je parlais d'élargir les territoires, ce n'est pas forcément, par exemple, un endroit où moi, j'allais en tant que lectrice. Je précise juste une chose, en fait, on est un collectif, nous sommes cinq, donc aujourd'hui, il y a moi et Solène, mais on essaie le plus possible de fonctionner en collectif et quand on choisit un texte ou quand on décide de le publier, on essaie le plus possible de le faire ensemble au travers de propositions qu'on se fait les humoseaux. Donc, on a publié N'Jotoué en premier, on débute, on y, à vrai dire, on a appris plein de choses depuis, non pas qu'on était complètement éloigné du milieu d'édition, on travaille dans le spectacle vivant et deux d'entre nous sont auteurs, mais ce n'est pas le même endroit d'être auteurs dans les rapports à la maison d'édition et d'éditer soi-même. Donc, on a édité N'Jotoué qui est presque impossible à vendre, je ne suis pas en clair, mais ce n'est pas grave parce qu'on a appris plein de choses et ça reste un très bon texte, c'est vertigineux. En fait, il y a deux textes, c'est des nouvelles là, il y a deux textes, ah, attention, La femme du magicien, voilà, donc ça, c'est les deux textes d'Enjo et Tô, donc ce sont dans notre collection en aucun lieu. Et je te passe la parole parce qu'on n'entend que moi. Mais, en fait, ça a fait pas mal de rebonds à la première question sur l'imaginaire qui quand même demandait une grande réflexion et Valérie a évoqué le fait que l'imaginaire pouvait donc être le territoire qui nous habite notamment et donc c'est là que nous, avec la randonnée, en tout cas, c'est ce qu'on travaille et donc c'est ça qu'on a fait cette collection en aucun lieu et donc il y a en aucun lieu qui sont vraiment plutôt une collection avec des auteurs dans son compte actuel que l'on souhaite donc cet auteur japonais déjà présenté par Valérie et on a également Katia Hunsinger qui est 129 points de Nelly B qui est connue un peu plus sur le territoire breton parce que comédienne et metteur en scène qui a beaucoup de gravité autour du théâtre de l'Orient et donc là c'est son premier roman en tant qu'autoriste elle avait déjà été édité mais pour du théâtre et donc là c'est vraiment un livre que nous on a souhaité défendre parce que c'est très beau dans cette vraiment drôle tendre et en même temps cruelle qui raconte vraiment est-ce que c'est autobiographique est-ce que c'est fictionnel ça raconte vraiment une enfance en tout cas des années 70 et de cette petite fille que l'on voit grandir dans un univers un peu fantasme très réaliste avec les rapports avec les parents l'adolescence et dans cette collection on a également Saint-Apollo qui est notre dernier en date qui est sorti il y a un mois de Xavier Berre qui est tu pourras en parler Valérie mais qui est un auteur cinéaste c'est aussi son premier texte pas que l'on écrive que les premiers textes mais c'est la question première de Marie-Zécile c'était de présenter notre ligne éditoriale et nous on s'est interrogé avec tout le collectif et en fait on n'a pas à proprement parler de ligne éditoriale en fait c'est surtout que c'est les livres dans lesquels on aimerait habiter c'est les livres qui nous plaisent et que l'on a envie de défendre en fait que nous choisissons où on pourrait vivre et tu veux dire quelque chose de plus ça va falloir San Paolo pareil c'est extrêmement particulier c'est un texte qui tient en une seule phrase avec de la ponctuation très sociale mais il n'y a pas de point et c'est Xavier est cinéaste et il y a un un travelling dans les rues de San Paolo pendant la pendant les manifestations pour et contre la destitution d'Hilma Rousseff en 2016 et lui nous embarque c'est une espèce de narrateur fantôme mais qui n'est pas fantôme c'est-à-dire on est vraiment dans les rues dans San Paolo avec lui il a un rythme incroyable un souffle incroyable c'est vraiment mais on le sait que le livre la littérature c'est des histoires de souffle d'orientation et là pour le coup qui est commun à chacun des choix qu'on a fait dans nos publications c'est que ça respire voilà ça respire ça emmène et voilà on n'a pas effectivement comme dit ça pas forcément de ligne éditoriale qu'on pourrait nommer on pourrait dire on fait ça on fait ça on le fait un peu instinctivement et c'est déjà pas mal c'est vrai qu'Alain Lussaud vous parliez de surprise quand vous rencontriez les premiers textes tout à l'heure donc on voit qu'il y a un esprit peut-être commun qui vous habite en tant qu'éditeur et c'est l'esprit transverse aussi sur la qualité de la fabrication de vos ouvrages toutes et tous que ce soit à travers le choix individuel le choix du papier la typographie il y a un vrai travail qui est fait à la fois sur bien sûr le texte mais aussi sur l'objet oui je parle allez-y c'est vrai qu'on respecte un ordre bien dégénient mais on peut aussi tout révéler c'était un choix délibéré bon c'était un choix délibéré dès le départ c'est qu'on avait une ligne éditoriale de la maquette en fait c'était un choix de Didier qui avait dès le départ on avait cette présentation et dès le départ on avait dit on va mettre de la couleur parce qu'on avait beaucoup de je trouvais que je le répète toujours mais c'est vrai que beaucoup de collections de poésie avaient un côté un peu zéduitique austère donc moi je voulais de la couleur et surtout des peintres moi j'adore faire ça je le dis franchement j'aime bien essayer de trouver une connivence entre l'œuvre de la couverture et le texte et quelquefois ça prend énormément de temps je pense au dernier Paul Keimek qui a été primé récemment à Saint-Brieuc on a essayé je ne sais pas combien de couvertures on a tenté pour finalement retenir celle-là qui est un tableau très énigmatique et donc voilà ça demande du temps mais je trouve qu'à la fin il y a un dialogue qui s'opère entre la couverture et le texte et voilà donc ce qui fait qu'on a des couvertures très différentes mais je pense qu'ils ont comme disait le maquettiste qui ont un air de famille voilà et vous vous amusez même parfois à faire des triptyques oui j'ai fait des bon là j'ai fait par exemple pour Christian Keguiner j'ai deux oeuvres qui sont quasiment voilà mais c'est surtout Crivoulin mais je ne les ai pas sous la main où effectivement on a un tableau qui est divisé qui fait deux livres avec un montant C'est un choix éditorial bien précis puisque vous vouliez souligner les différentes formes du travail de l'auteur Oui parce qu'au début en fait on s'est lancé un peu tard dans ce principe-là dans ce choix-là qui est quelquefois j'avais du mât par exemple je pense à à Krivoulin par exemple qui a une oeuvre en prose qui est très intéressante des nouvelles etc et une oeuvre poétique et ça me dérangeait un peu de faire un volume où on aurait bourré le volume pour avoir les deux en tant que lecteur moi j'aime bien avoir la poésie par exemple donc on a décidé de faire deux livres on a fait la même chose pour Christian Keguiner on a un texte qu'on a réédité Terra Incognita avec quelques inédits et un livre entièrement inédit et j'aime bien ce système qui est plus lourd à éditer à créer d'avoir deux livres qui peuvent donner Goucheng on a fait la même chose poésie et texte en prose Goucheng que vous partagez d'ailleurs avec le catalogue de la barque il m'a volé est-ce que vous êtes d'accord Olivier ? non je ne l'ai pas volé voilà les deux sont là ils sont très beaux et un des films des au fond voilà ils sont très beaux tous les deux je pense qu'il y en a un qui est plus beau que l'autre je ne dirai pas lequel sur l'île et là illustre le conte illustré de l'île aux eaux tumultueuses donc on reste avec des dessins de Goucheng avec des dessins à l'intérieur parce que chaque prose chaque petit conte en quelque sorte est accompagnée enfin elle se trouve en regard même en miroir je ne sais pas si vous voyez oui vous voyez très bien les dessins en miroir parce que ils sont le texte le texte et les petites prose et les dessins sont vraiment intimement liés c'est à dire que la prose renvoie au dessin et le dessin renvoie à la prose c'est pour ça je parle d'un effet miroir entre les deux et ce lien entre bon là c'est à l'intérieur du livre mais entre le choix de la fabrication d'un ouvrage et la nature du texte vous veillez en tout cas à ce que chaque livre prenne la forme de texte après il y a un vrai travail de maquette ça je trouve ça et donc là maintenant c'est Emmanuel Bastien qui s'occupe de la maquette et moi j'adore les rapports que l'on peut avoir avec ce métier qui est quand même c'est un regard moi je suis correcteur de formation donc c'est un regard sur le texte mais qui est très différent de la maquette les deux sont des lectures et je trouve passionnant ce jeu c'est ça c'est ça l'édition c'est un texte mis en forme et donc j'apprends énormément je suis toujours fasciné parce que la maquette va voir et les auteurs aussi d'ailleurs pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre de l'italique alors que tout à l'heure vous aviez du romain des questions pratiques mais c'est un regard c'est un oeil voilà je veux dire le correcteur l'oeil mais la maquettiste ou le maquettiste c'est aussi un oeil et voilà et c'est c'est ça le faire de l'édition et c'est ce que j'aime je pense que vous partagez ce regard aussi Olivier, Solène, Valérie sur l'importance du travail avec le maquettiste ou la maquettiste le maquettiste en ce qui me concerne c'est moi aussi donc c'est moi qui fais des maquettes moi effectivement j'y apporte aussi évidemment le plus grand soin et il a plus grande cohérence je crois c'est pour ça que finalement et ça surprend beaucoup du monde mais pratiquement aucun de mes livres n'a le même format ni le même papier de couverture parfois si on peut retrouver les mêmes parce qu'il y a une raison c'est un écho entre un texte et un autre il peut dépendre parfois de la longueur d'un vers il y a des poètes leurs vers sont très très longs et comme j'évite au maximum de couper les vers ça m'oblige à faire des formats parfois qui sont plus large que d'autres la longueur même des poèmes ça peut si c'est des haïkus ou si c'est des poèmes un peu narratifs comme ça qui ont besoin de se déployer dans l'espace ce n'est pas non plus la même hauteur par exemple quant aux couleurs par exemple pour Mandeshtam Voyage en Arménie où j'ai réuni le voyage en Arménie et les poèmes d'Arménie là j'avais pris un ocre parce qu'il parle de la langue arménienne qu'il évoque en tant que couleur l'ocre de la langue dit-il donc voilà et généralement je mets des photos des portraits en quatrième c'est-à-dire en couverture généralement très sobre avec le qui met en avant le papier c'est du papier teinté dans la face et à l'autre côté le portrait du poète question j'ajoute juste en ce qui me concerne c'est que la poésie et quand c'est de la poésie c'est généralement quasiment tout le temps bilingue mais pas en vis-à-vis c'est-à-dire qu'on a on a la traduction par exemple pour Kamara Ryushi le monde sans les mots on a les poèmes en français la traduction et le japonais qui suit après avec dans la table un renvoi du texte français au texte original parce que je considère que la traduction c'est une création en soi donc c'est un texte en lui-même mais donc il doit avoir son indépendance vis-à-vis et ça évite aussi le côté si on connaît la langue le côté un peu cliquage comme ça donc on découvre un auteur par la traduction qui en est faite mais je pense que c'est aussi important de pouvoir de pouvoir consulter si on le désire le texte original donc surtout certains des livres que j'ai publié les textes sont très très difficiles à trouver dans l'original Olivier on va vous envoyer Chronique de Matsunoé c'est un livre sur la traduction c'est l'histoire d'un gars qui traduit sans connaître la langue un auteur il envoie la traduction et l'auteur qui ne peut pas lire la traduction retraduit la traduction et c'est un ping-pong de traducteur on vous l'enverra aussi Alain bien sûr oui je vais bien mais vous allez voir c'est dingue du coup pour juste nous pour nos maquettes c'est un peu pour nous-mêmes aussi et en fait on a un membre de notre collectif qui s'appelle Karine Nishman et qui est du coup artiste-peintre et bien nous en fait on fait le choix que nos couvertures sont des détails de ces toiles et bien évidemment on réfléchit toujours en fonction de l'univers que j'en souhaite créer de la matière parce que ce sont des toiles très texturées qu'elle fait et donc on choisit vraiment les couleurs en fonction et donc par exemple La grève des machines qui est un ouvrage dont on n'a pas parlé tout à l'heure parce qu'il faisait partie d'une autre collection qui s'appelle Les tombées du ciel qui sont donc des textes que l'on inhumain en quelque sorte qu'on exhume qui sont tombés dans le domaine public et donc et donc là c'est un merveilleux ouvrage d'Antoine Ansel qui va fêter ses 30 mères l'année prochaine son texte son texte et donc là c'est vraiment un choix du coup avec vraiment rouge avec vraiment cette texture qui est très métallique pour la grève des machines et on a appris en publiant aussi c'est-à-dire qu'au moment où on a publié la grève des machines suite après Njotoe alors après évidemment on a des après c'est financier le choix des papiers et on s'est rendu compte par exemple que ça ne mettait peut-être pas suffisamment en valeur nos couvertures donc Déné Libé on est passé à des couvertures avec plus de grains on a changé de format sur Sand Paolo c'est-à-dire qu'effectivement nous aussi on adapte Sand Paolo c'est un bon exemple un roman en une seule phrase même avec une excellente ponctuation il faut que ça respire il faut que ça respire même à l'intérieur du texte que la page respire donc on a travaillé pardon je t'écoute pour parler vraiment de la maquette c'est que forcément il y a un son du choix de l'auteur du choix du texte mais en fait tout est dans l'objet en fait qui est vraiment important à faire pour rendre hommage les légitimités au texte et voilà donc c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion et nous vraiment notre marque en tout cas sur notre ouverture ce sont vraiment les détails de toile que l'on teste mais évidemment on réfléchit en fonction et puis après il va y avoir différentes choses testées en maquette c'est vrai que dans le cadre du mois du livre tous et tous vous le montriez l'éditeur c'est un professionnel multi casquette comme les autres professionnels du livre mais vous pourriez tout à fait être invité pour présenter un peu les coulisses de votre profession dans le cadre du mois du livre en 2024 et c'est des rencontres des rencontres que vous avez l'habitude de faire Olivier vous m'en parliez vous aviez donc donc travaillé sur une thématique et le rêve dans vos la thématique du rêve dans votre catalogue le sommeil le sommeil ah le sommeil pardon disons que parfois quand je suis invité dans une librairie à présenter mon travail ou enfin donc là s'il s'agit de présenter un peu l'ensemble d'un catalogue c'est très difficile parce que on regrette toujours de ne pas avoir parlé de tel ou tel livre et pourquoi on en a choisi un alors parfois je trouve une petite combine comme cela pour me sortir de cela et je pars d'un thème donc comme par exemple le sommeil où j'avais trouvé des passages dans différents livres que j'ai publiés où il était question du sommeil la notion de sommeil était prise en compte voilà c'était c'était c'est vrai c'était une manière comme ça de circuler dans un catalogue sans imposer un choix qui serait de toute façon pas jamais justifié et c'est vrai en tout cas les rencontres qui peuvent être imaginées autour du catalogue de la barre qui a aussi un travail avec la traduction qui pourrait faire l'objet d'un échange avec le grand public qui peut-être ne connaît pas toute l'étendue de ce travail et de la profondeur des échanges entre éditeurs et traducteurs avant que n'arrive la parution de l'ouvrage oui oui c'était un immense travail entre le traducteur et l'éditeur ou la traductrice et l'éditeur moi je passe un temps considérable à travailler les traductions ou à réfléchir avec les traducteurs et les traductrices c'est quelque chose et du coup ça m'amène aussi à parce que penser et retravailler la traduction c'est la traduction c'est moi je je lis toujours un peu les textes comme si je je le lisais en tant que traducteur la traduction est une lecture en elle-même qui va très très en profondeur dans le texte et en tant qu'éditeur on se doit de reprendre un peu ce geste-là surtout s'ils ont plus énormément de textes de traduction je sais pas si je suis très clair mais la traduction est une lecture elle-même très profonde du texte et c'est vrai que ce travail avec le traducteur Alain Le Sceau vous l'éprouvez aussi à travers les publications des éditions du Haut-Fond des rencontres avec des traducteurs est-ce que vous avez l'habitude là on est vraiment sur les pistes d'animation qui peuvent inspirer les libraires et bibliothécaires notamment qui sont derrière leurs écrans et qui souhaiteraient participer à la prochaine édition du Monde du Livre oui oui c'est un sujet qui me tient à cœur on avait publié ce petit texte de Jean-Yves Le Dizesse sur la traduction on achète bien O'Don qui est en fait un texte qu'il a écrit sur une traduction de O'Don qu'il juge mauvaise mais c'est pas négatif dans le sens où il profite de ce texte pour dire ce qu'est la traduction à ses yeux c'est très fin très inspiré voilà à part ça Olivier il le sait par exemple nous pour le russe on travaille avec Alain Henry qui est une traductrice du russe qui est immense je pense à un autre livre que j'aime beaucoup de Joanne Marguerite qui a été donc un poète catalan qui a été présenté au Salon de Clarelle qui est décédé l'année dernière qui est aussi un très grand poète et pour cette traduction on a dû donc c'est 100 poèmes qui ont été traduits on a dû mettre trois ans à tout près arriver à un état du texte qui soit à peu près convenable effectivement on dit toujours la traduction c'est une trahison mais on peut quand même diminuer dans une certaine mesure la trahison mais c'est passionnant parce qu'effectivement le traducteur quelqu'un comme Paul Kaine qui a fait qui fait de la traduction disait un jour que à ses yeux quelquefois traduire un texte c'est plus difficile que d'en créer un tellement ça demande effectivement d'aller oui dans le fond du fond de la langue et moi c'est quelque chose qui me fascine le métier traducteur mais ça c'est un autre domaine effectivement à mon avis c'est aussi un des sujets qu'il faut aborder dans un atelier c'est le coût de la traduction et comment des petites structures comme les nôtres peuvent je veux dire nous on réduit autant que possible autant que faire se peut les traductions parce que c'est un coût oui bon après on se débrouille comme on peut on aime faire des traductions mais c'est un enjeu financier qui est qui est très lourd voilà donc ça c'est un autre sujet mais qui n'est pas négligeable je ne sais pas si ces invitations à des rencontres autour de la traduction du métier d'éditeur inspirent les libraires et bibliothécaires qui sont derrière leur écran mais est-ce que vous avez des questions est-ce que vous souhaitez interroger les éditeurs éditrices présentes entre nous vous attendez des questions des personnes participantes mais peut-être qu'ils sont ils ont déjà pris beaucoup de notes et c'est vrai que les échanges étaient très riches parce qu'on voit que vous êtes vous avez des compétences multiples de la maquette au travail éditorial propre et Solène et Valérie donc vous nous disiez tout à l'heure que vous travaillez au départ dans le spectacle vivant avant de développer vos talents d'éditrice et j'imagine que pour créer des animations des liens entre le spectacle vivant et la littérature ça peut être chose aisée pour vous nous y travaillons encore dans le théâtre oui nous théâtre Katia est une merveilleuse lecture on avait créé un feuilleton de Bovary au théâtre des lectures utile donc ça fait partie des choses oui nous en fait justement par rapport au monde de théâtre on a une grande habitude en tout cas de rencontres et de s'adapter au lieu de différents types de public donc s'insérer dans des dispositifs existants ou construire des formes de rencontres c'est quelque chose qui est complètement possible pour nous et dans le domaine vraiment théâtral en effet autour de Nelly B avec Atheon Singer qui peut faire au ciné que ce soit autour de San Paolo avec Xavier Berk qui est cinéaste et qui peut vraiment parler Xavier a présenté à la cinémathèque un contrepoint à San Paolo le livre qui s'appelle Contrechamp Atlas et qui est une déambulation à la mise en image dans les rues de San Paolo donc il est tout à fait possible de présenter et le livre et son film ou des extraits du film sachant aussi qu'il vit au Brésil il connaît bien le pays les bilingues on rejoint aussi pour reparler pardon je relance sur la traduction mais dans San Paolo il y a plein de thèmes en portugais et qu'il a inclus dans cette espèce de rivière qui défère et c'est extrêmement intéressant les points qu'il fait entre les deux langues et même si on ne comprend pas ou on n'est pas dans la musicalité dans le souffle enfin il a un travail qui est relié à ça aussi qui est très très beau et sur la traduction tu voulais prolonger sur Chronique de National oui je pense qu'on n'a pas le temps mais en tout cas mais ce qui est sûr c'est que autour de la grève des machines donc on ne peut pas inviter l'auteur malheureusement mais comme Antonin Seul il a écrit ce texte vraiment d'une actualité assez créante en 1924 et donc en 2024 et pendant le mois de juillet ce sera donc le centenaire de ce texte et donc nous il y a aussi pas mal de choses qui peuvent être à penser et avec ce parallèle et voir comment d'autant plus avec tous les événements sociaux qu'on a traversé en quoi c'est tellement d'une grande actualité et Nadia Porcar qui a trouvé ce merveilleux texte et qui a écrit la préface peut aussi faire des lectures enfin en tout cas c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent exister au-delà même de simples rencontres dédicaces etc. il y a vraiment des choses qui peuvent être pensées par le côté théâtre en parlant des prochains rendez-vous de vos maisons d'édition alors Olivier vos auteurs on l'a compris sont un peu partout dans le monde pour autant il n'empêche que vous participez à beaucoup de rencontres sur le territoire national mais aussi en Bretagne et on pourrait vous rencontrer dans les semaines qui viennent dans la région oui alors déjà il y a donc nos amis respectifs Yann Vartorel et Yun Yuyun qui sont les traducteurs de Gocheng vont présenter leur travail enfin notamment nos deux livres respectifs Alain au festival du livre insulaire à Ouessant donc là moi je vais me y rendre également le mois d'après à Douarnenez il y a un marché de la poésie où je serai également où là je pourrais présenter l'intégralité du catalogue ou presque je fais aussi le marché de la poésie à Paris comme je le fais il n'y a que l'année dernière que je n'ai pas pu le faire mais sinon je le fais tout le temps mais il y a aussi des rencontres il y a une rencontre qui est prévue à la librairie comment dire à Rennes avec le traducteur Dominique Tassel qui retraduit le Torless les égarements de l'élève Torless pour la barque de Robert Musil donc ce sera une nouvelle traduction et puis voilà on a fait aussi une rencontre il n'y a pas très longtemps autour du Galaté au bois d'Andréa Sanzoto avec le traducteur et son traducteur historique Philippe Dineo ça c'était une librairie en face de la maison de la poésie à Paris il y a quelques semaines je suis complètement ouvert à toute idée de rencontre et de présentation de livres avec le traducteur ou avec l'auteur Célix Yvan il y a plusieurs pistes envisageables on peut même inviter Alain Lesseau Olivier Gallon Solène et Valérie pour une rencontre croisée sur vos métiers d'éditeur parce qu'on voit que vos catalogues se font écho il y a une rencontre